La parole est donc désormais à M. Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un honneur de m'exprimer devant votre commission et devant la représentation nationale. Je vais traiter d'un sujet sensible en ce moment qui est celui des répercussions du conflit israélo-palestinien en France. Le conflit israélo-palestinien est le seul sujet de relations internationales qui est capable de faire descendre dans la rue des dizaines de milliers de Français. C'est aussi un sujet qui s'affiche sur le fronton de nos mairies. Souvenez-vous par exemple de la première décennie des années 2000, lorsque certaines communes, Pierre-Fid, Genevilliers, Stein, Ivry, etc. mettaient à l'honneur Marwan Barghouti ou Salah Amouri, tandis que d'autres, ici les Moulineaux, Neuilly-sur-Seine, Surenne, Putot, etc. affichaient le portrait du soldat franco-israélien Gilad Chalit, enlevé déjà par le Hamas. Cette opposition des symboles continue à déclencher des polémiques dans notre pays aujourd'hui, comme on l'a vu par exemple avec l'affaire du drapeau israélien sur la mairie de Strasbourg. Des conflits beaucoup plus meurtriers, la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, etc. n'engendrent pas de telles mobilisations. Et donc on peut se demander pourquoi. On entend souvent dire dans les médias, et puis également dans d'autres sphères, que le principal facteur qui explique cette sensibilité de la société française au conflit israélo-palestinien est un facteur religieux. La France comptant effectivement les plus importantes communautés juives et communautés musulmanes en Europe. Tout mon point est de vous expliquer que les résonances du conflit israélo-palestinien dépassent en fait très largement cette question religieuse. Alors d'abord, je crois qu'il faut revenir un peu sur l'histoire. Et rappeler que de 1948 à 1967, la France était très proche d'Israël. On avait une coopération militaire et nucléaire très poussée. On avait failli faire une guerre ensemble, l'opération de Suez en 1956. Et les relations en fait entre Israël et la France ont commencé à se détériorer sérieusement avec la fin de la guerre d'Algérie en 1962, où la France a commencé à renouer avec les pays arabes. Et progressivement, la relation franco-israélienne s'est détériorée jusqu'à la rupture de la coopération militaire et le rafraîchissement très net des relations diplomatiques de la guerre des Six Jours en 1967. La proximité avec Israël se reflétait aussi dans l'opinion. Je vous rappelle par exemple qu'à l'époque, on ne parlait pas de conflit israélo-palestinien, mais de conflit israélo-arabe, et qu'Israël était vu comme le David affrontant Goliath. Et qu'avant la guerre des Six Jours, quelques jours avant, il y avait une vraie crainte dans l'opinion publique de voir Israël disparaître, à peine deux décennies après la Shoah. Et il y avait eu une mobilisation de grande ampleur qui dépassait très largement le cadre de la communauté juive. Un grand concert qui avait réuni 30 à 50 000 personnes avait eu lieu à l'époque, et on y voyait des personnalités comme Johnny Hallyday, comme Guy Béhard, etc. Donc vraiment, on était dans un cadre de soutien très large. Puis, les choses ont commencé à changer en 1967 avec l'occupation notamment de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et avec cette occupation, on a vu d'une part l'opinion se renverser progressivement, mais aussi le militantisme pro-palestinien en France se structurer. Et il s'est structuré au départ autour de quatre cercles. Le premier cercle, ce sont des réseaux de solidarité pan-arabe. C'est-à-dire qu'on avait des immigrés de différents pays arabes, travailleurs, ouvriers, étudiants, venant notamment du Maghreb, qui s'étaient mobilisés. Et encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque de conflits israélo-arabes. Il y a des volontaires qui allaient à l'ambassade d'Algérie se faire enregistrer avant le début du conflit pour aller combattre sur place. Le deuxième cercle, c'était des gaullistes, comme Louis Ternoir, Lucien Bitterlin, par exemple, qui en fait étaient la déclinaison, si je puis m'exprimer ainsi, dans la société civile de ce qu'on a appelé la politique arabe du général de Gaulle. Et par exemple, l'association de solidarité franco-arabe, qui a été créée à l'époque, juste après la guerre des Six Jours, a contribué à faire connaître la cause palestinienne en France. Troisième cercle, ce qu'on appelle les cathos de gauche, avec notamment l'hebdomadaire témoignages chrétiens. Et son rédacteur en chef, Georges Montaron, qui non seulement a fait connaître la cause palestinienne, en dédiant des unes de témoignages chrétiens à la cause palestinienne, mais a aussi organisé des voyages de solidarité sur place. Les voyages en terre sainte, avec l'idée qu'il fallait aider les populations souffrant sur place. Et en l'occurrence, pour témoignages chrétiens, c'était avant tout les palestiniens qu'il fallait aider. Et puis le quatrième cercle, c'est l'extrême gauche dans toute cette diversité, qui a appliqué la grille de lecture anti-impérialiste et anti-colonialiste à ce conflit. Par exemple, on a vu, dès les lendemains de la guerre des Six Jours, apparaître des comités palestines sur le mode des comités vietnames. On a vu aussi l'association France-Palestine naître à la fin des années 70, qui, avec un représentant du Parti communiste, qui avait été mandaté pour créer cette structure, même si ensuite, elle a réuni un panel politique beaucoup plus large. Au fil des décennies, d'autres cercles ont rejoint cette mouvance pro-palestinienne, notamment des jeunes français de la deuxième ou troisième génération immigrés, qui, pour diverses raisons, ressentaient le besoin, la nécessité de se mobiliser pour les palestiniens. Et puis on a vu aussi, plus récemment, des groupuscules islamistes apparaître dans des manifestations, mais aussi être très actifs sur les réseaux sociaux pour mobiliser autour de cette cause palestinienne. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, la mouvance pro-palestinienne est en fait très diversifiée, et elle est même aussi très divisée. Ça s'observe dans les prises de positions politiques, dans les communiqués, dans les slogans, dans les signes brandis lors des manifestations, etc. Et une grande partie de la sphère pro-palestinienne reste en fait très consensuelle, c'est-à-dire qu'elle demande la reconnaissance de l'État palestinien vivant à côté de l'État d'Israël dans les frontières de 1967. Elle demande l'application du droit international. Mais il y a aussi dans cette mouvance, en plus de cette sphère très consensuelle, des groupuscules plus radicaux qui exigent la libération totale de la Palestine, entre guillemets, c'est-à-dire la fin d'Israël. Et parmi eux, il y a certains groupuscules qui soutiennent ouvertement la lutte armée et qui ont justifié dernièrement l'attaque du Hamas. Ils refusent de parler de terrorisme, ce qui là encore n'est pas du tout nouveau. En fait, ça renvoie à de vieux débats qui avaient eu cours, notamment après la prise d'otages d'athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Et on avait aussi eu ce genre de débat au moment de la deuxième intifada et déjà des tensions très fortes dans ce qu'on appelait alors la gauche plurielle. Au-delà de la question des résonances politiques et militantes du conflit israélo-palestinien en France, j'aimerais aborder dans les quelques minutes qui me restent la question plus spécifique de la violence. On a eu plusieurs phases en fait que j'aimerais distinguer. D'abord, une phase d'exportation du conflit qui est allée de l'après-guerre des Six Jours jusqu'à la première intifada. Cette phase d'exportation, elle résultait notamment d'une stratégie des groupes armés palestiniens qui ont fait le constat au moment de la guerre des Six Jours qu'ils ne pouvaient pas compter sur les armées arabes coalisées pour, entre guillemets, libérer la Palestine. Et qui ont opté du coup pour des modes opératoires dits asymétriques, des détournements d'avions, des prises d'otages, des attentats, etc. Et on en a eu le produit en France notamment avec des actions dont on a oublié la violence. On a quand même tiré au RPG sur des avions d'Elal à Orly au milieu des années 70. Par ailleurs, du côté israélien, cette exportation de la violence, elle se matérialisait par des assassinats ciblés de personnalités palestiniennes en France. Le premier représentant de l'OLP en France, Mahmoud Amchari, a été assassiné par exemple en 1973. Cette phase d'exportation de la violence, donc où des acteurs venaient du Proche-Orient pour perpétrer des actions violentes en France liées à ce conflit, a pris fin plus ou moins autour de la première intifada, moment où le conflit s'est recentré sur le Proche-Orient. Et puis on a eu une autre phase, la phase qualifiée d'importation du conflit, qui a commencé au moment de la deuxième intifada. Elle s'est surtout matérialisée par une hausse des actes antisémites dans le pays, qu'on a pu comptabiliser à chaque flambée de violences au Proche-Orient. Donc on a eu par exemple plus de 900 actes antisémites recensés en France en 2002 et 2004, et plus de 800 en 2009 et 2014. J'ouvre une parenthèse sur l'antisémitisme et le phénomène de l'ALIA, c'est-à-dire l'immigration des Juifs de France vers Israël. Il y a 3 000 personnes à peu près qui sont parties en 2005, plus de 7 000 en 2014 et 2015, pour vous donner les années les plus importantes. Mais en fait, on a eu un flot important, un flux important, pendant toute cette période de quasiment 25 ans maintenant. Ce qui fait aussi que les liens se sont renforcés, des liens familiaux, des liens amicaux entre la communauté juive de France et des personnes vivant en Israël. Et une des raisons de cet ALIA, c'est l'antisémitisme qui est lié à cette importation du conflit israélo-palestinien, mais pas que. Le contexte est beaucoup plus large. L'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen en 2002 a aussi contribué à cet ALIA. L'affaire Dieudonné et les quenelles également. La présence d'une liste antisioniste aux élections européennes de 2009 également. Les assassinats antisémites d'Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll aussi. Il y a également une perception qui est de plus en plus présente d'une extrême gauche qui ne s'est pas complètement débarrassée d'une forme d'antisémitisme. Et il y a eu bien sûr des attaques djihadistes. L'attaque de l'école Hozar à Torah en 2012, l'épicerie Kachère à Sarcelles en 2012 et l'hyper Kachère en 2015. Pendant la deuxième intifada et jusqu'à la guerre de 2014, l'expression « importation du conflit israélo-palestinien » a inclué aussi le recours à l'intimidation et à la violence des groupuscules pro-israéliens, en particulier le Bétard et la Ligue de défense juive. Ces groupuscules encouragent en fait eux-mêmes à l'ALIA et sont donc confrontés aujourd'hui à une problématique de renouvellement de leurs effectifs. C'est probablement pour ça qu'on ne les voit pas actifs aujourd'hui. En conclusion, je dirais que le conflit israélo-palestinien a de multiples résonances en France depuis des décennies. Néanmoins, on observe depuis deux semaines que le cas français n'est pas isolé. A Londres, il y a par exemple eu une manifestation bien plus importante numériquement que ce qu'on a vu à Paris, plus de 100 000 personnes selon la police. A Berlin, il y a eu des manifestations interdites, émaillées d'incidents, avec plusieurs dizaines de policiers blessés. Et on a aussi noté en Allemagne une hausse des actes antisémites, ce qui a réveillé des souvenirs douloureux dans ce pays. Dernier mot pour vraiment conclure. Au cours des précédentes flambées de violences au Proche-Orient, on a pu noter que plus le conflit durait, plus il y avait de victimes civiles et plus les répercussions internationales étaient fortes, notamment en France. Et je crains qu'on ne soit aujourd'hui qu'au début de la phase ouverte par l'attaque du Hamas le 7 octobre, et qu'il faille s'attendre à une exacerbation des tensions dans notre société et dans les sociétés de certains de nos proches alliés. Je vous remercie.